Là, ici, actuellement, vous avez le prix qui a fait de travailler la résistance baisselle, d'accord ? Donc, on a essayé de jouer sur le rebond à la baisse, parce que ça a touché ça deux, trois fois. Donc là, maintenant, on pourrait vendre depuis hier soir, quand ça avait tapé la résistance baisselle ici. Maintenant, n'oubliez pas que nous avons également deux droites, c'est que la première fois que c'est droite qui ne passe pas, elle est somnée ici. Un, deux, trois, d'accord ? Et que ça n'a effectivement pas touché ici. Ça n'a pas bien touché. Mais il y a également la résistance baisselle ici. Voilà, cette résistance baisselle qui est en train de repousser le prix à la baisse. Donc, on a essayé de jouer sur le rebond et nous avons également ce support aussi qui a été cassé. Donc, ça a donné ce n'est à de vente. Toutefois, le RSI nous avait également donné une divergence baisselle. Voilà. Vous avez les sommets sur le RSI qui sont de plus en plus hauts et les sommets sur le prix qui sont de plus en plus hauts. Les sommets sur le prix qui sont de plus en plus hauts, d'accord ? Et les sommets sur le RSI qui sont de plus en plus bas. Donc, nous avons une divergence baisselle ici, d'accord ? Et ça a même formé une petite configuration de biseau ascendant. Voilà. Donc là, c'est intéressant, intéressant pour la vente. Intéressant pour la vente avec un stock au niveau de 111,90. Nous sommes rentrés à la vente à 111,50. Un stock au-dessus de la résistance baisselle. D'accord ? Donc, si, 40 et c'est déjà un cours de la... Donc, on a eu une question de parler de ce plan depuis près de deux semaines. Je pense bien... Nous sommes toujours à la hausse sur ça, d'accord ? Le vendredi, c'est-à-dire, je pense qu'on a pris... Alors, je continue avec... Je crois que j'avais terminé par sur l'euro AUD. Voilà. L'euro AUD, ici, nous a laissé une configuration de biseau ascendant. Donc, la peine ne fait qu'accélérer d'aucun bon moment. Et nous avons déjà plusieurs choses cassées sur l'euro AUD. Donc, nous avons vraiment fait attention sur cette paire. Donc, voilà. Ici, nous avons un biseau ascendant. D'accord ? Maintenant, on avait d'abord ce support haussier. D'accord ? On a fait ce premier biseau qui a été cassé ici, on a fait le pull-back et là nous sommes en train d'assister à l'accélération des siècles. Ici également, nous avons un support, voilà. Donc, la casse de ce support, d'accord ? Ce support horizontal. C'est quoi qu'on se déroule ? Il faut coincé avec la casse du support oblique ici. Le support oblique ici, non ? Et pendant une fois, c'est une question que nous sommes en train de mettre sur le plan de l'euro. Et après, on a fait un peu de l'euro. Mais c'est sur le plan de l'euro. Donc, on a fait un peu de l'euro sur l'euro. d'accord ? Nous avons des fausses casu sur EUR. Nous allons vraiment attendre la casu en H4, attendre la casu du support au CSI en H4 avant d'entrer à la vente. Alors, EUR 4, on a eu la casu, l'accélération. Il y a cette zone, la résistance, le support, la résistance, la résistance, c'est le prix. On avait parlé de ça le 10 ou le 10 si je vous le trompe. Donc, c'était supposé un pullback après la casu de la résistance que c'est ici. Et c'était également supposé un pullback ici après la casu de ce support aussi. Donc, c'est effectivement ceux, les vendeurs qui ont pris la main sur ce niveau. D'accord, après la casu de ce support aussi, on a eu le pullback ici, l'accélération des sièges. Et je crois que durant la nuit, il y a eu des informations. Bon, c'est vrai que ce n'était pas dans le calendrier économique. L'information sur le protocole sur le protocole d'accord entre les Etats-Unis et le Canada sur l'ALENA. Donc, je crois que c'est ça qui a fait monter le dollar canadien. Oui, bonjour, monsieur Yvonne. Oui, je pense bien que c'est la première fois que vous pouvez le dire. Alors, là, je suis le graphique de l'USDX. D'accord, le dollar en consommation depuis c'est pas mal de temps. Ce qui fait que vous avez également l'euro USD. Vous avez vu la configuration que nous avons sur l'euro USD. Vous voyez, on a un triangle symétrique formé sur l'euro USD ici. Nous avons également un triangle symétrique formé sur l'USDX ici. La cash support, le bas ici, permettra à l'euro USD de casser la réussite spéciale que vous avez ici. D'accord. La cash support, l'euro de cette réussite spéciale de l'USDX, permettra à l'euro USD de casser ce support et de nous permettre d'entrer à la vente. Donc là, la terre est en train de faire du sous-place. D'accord. En train de consolider au sein de ce triangle symétrique. Donc, c'est un peu compliqué pour le moment de créer ces différentes consolidations. à moins que vous allez en M15. D'accord. Pour chercher le petit niveau. Petit niveau. Et même là également. Ça ne laisse que des bêches. Ça ne laisse que des bêches. Vous ne recevez pas l'écran, Monsieur Anselm. Vous voyez le graphique. Monsieur Anselm, est-ce que vous voyez ? Vous arrivez à voir le graphique. Ah bon ? C'est bon maintenant ? Oui, Tanguy. Désolé, je crois que vous aviez le graphique. Ok. Donc, je disais tantôt que actuellement l'USDX est en consolidation au sein de ce triangle symétrique. D'accord. Vous voyez ? C'est vrai que le graphique et la tendance de fond est haussière. D'accord. La tendance de fond H4 bien sûr est haussière sur l'USDX. Et depuis un moment où la paix n'arrive pas à dépasser cette zone. D'accord. Et ça, c'est en train de faire du surplus depuis un bon moment. Nous avons une forte consolidation au sein de ce triangle symétrique. Donc, il n'est pas intéressant d'entrer au sein de ce triangle. Donc, il vaut mieux attendre la cassure par le bas pour fond ou la cassure par l'euro pour acheter. Et même ici, la cassure par l'euro pour acheter. Donc, vous avez ce support aussi qui n'est pas loin. Donc, il vaut mieux attendre la cassure de ce support aussi. Et là, on sait que le dollar va chuter. Et dans ce cas, si on sait que l'euro-USD va prendre de la valeur. Donc, si ça casse ce support et cette résistance messière, c'est que l'euro-USD déconne à la hausse. D'accord. Donc, actuellement, le marché est en train de faire du surplus. Et quand la FED essaie d'augmenter les taux, ils ont eu leur FOMC, c'est-à-dire Open Market. Ils ont fait leur décision sur l'idée à adopter aux États-Unis. Ils ont augmenté les taux d'intérêt. Et quand un État augmente les taux d'intérêt, d'accord. Quand un État augmente les taux d'intérêt, la devise de cet État prend de la valeur. La devise prend de la valeur. Ce qui fait que le dollar est en train de prendre de la valeur depuis un bon moment. Parce que les États-Unis sont actuellement en plein emploi. Donc, il y a de la croissance qui va bien bouger actuellement. Ce qui fait que le dollar est en train de prendre de la valeur depuis un bon moment. Mais, Donald Trump n'est pas dans cette optique-là. Par exemple, à un moment donné, vous allez voir que même cette information est annoncée sur le calendrier économique. Il y a le dollar qui décale sur l'amont. Donc, c'est qu'il y a le président américain qui a tweeté. Vous voyez. Et quand il y a la réunion du FOMC, c'est-à-dire les présidents, les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, là également, eux, ils essaient encore de faire monter le dollar. Donc, ce qui fait que le dollar est en forte considération depuis un bon moment. Donc, il faudrait que il ne faut pas être autant. L'analyse technique va vous aider, mais à un bon moment donné, ça arrive de décaler. Parce que vous allez voir, vous n'avez plus de position. Vous serez peut-être à l'avance sur EURUSD. Ce qui est normal, puisque EURUSD est baissé. Et simplement comme ça, vous allez voir que ça va décaler à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'un certain donatron a a tweeté. D'accord ? Donc, vous devez vous mettre dedans et ne pas oublier de placer ces stop loss. Donc, depuis près d'un mois, un mois et demi, d'accord ? C'est ce qu'on est sur à quoi on assiste avec le dollar. Vous voyez, ça a évolué aussi. Donc, normalement, après le décollage, après l'euro, on devrait assister vraiment à la hausse. Le BUSD ici. Mais arrivé sur ce niveau-là, je me rappelle très bien, il y a eu le dessus de l'analyse. Et ça a chuté depuis ce temps, la consolidation. Alors, je ne sais pas si vous avez des parités. Donc, vous devriez avoir des analyses. Je rappelle rapidement, plan. EURUSD, on attend la casse supra loupa ici pour entrer à l'avent. C'est pour la casse supra loupa ici pour entrer à l'achat. J'ai mes PUSD. D'accord ? J'ai mes PUSD ici. Nous sommes vendeurs sous cette résistance. D'abord en H4. D'accord ? Sous cette résistance d'abord. Puis, sous cette résistance baisselle que nous allons tracer ici, qui passe par les sommets. Nous sommes vendeurs. Alors, est-ce qu'il y a une information sous GBP à 9h30 ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas d'informations importants. Encore l'exemple vous l'a dit. Donc, vous voyez, il y a une partie de l'agriculture. Donc, il faut faire une financement de l'agriculture pour entrer à l'essai supra loupa ici. Oui, USDCHF. Oui, j'avais également parlé de USDCHF tout à l'heure. Où je disais que tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, nous sommes haussiers. Pour carrément attendre la cassure de cette zone. Parce que là, nous avons la confédération d'un poteau. D'accord ? Nous avons deux creux ici. Donc, la cassure de cette zone. Voilà, on peut mettre entrer à l'achat. Si on veut un peu rentrer, on peut déjà anticiper et rentrer ici. Mais ce serait vraiment plus temps d'attendre que ça dépasse cette zone-là. Pour rentrer à l'achat. Parce que vous avez une résistance spéciale qui a été cassée. D'accord ? Le prix est venu au niveau de cette résistance. On a eu une correction. Et là, nous sommes en train de partir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le tour d'autobus. Donc, si le prix arrivait à dépasser cette zone-ci, alors là, on pourrait espérer faire des perspectives au CSU, USDCHF. Mais si ça repasse un dessous de ce support aussi, alors là, la configuration ne serait plus valable. On peut revenir après la cassure de ce support, bien sûr, sur les 0.916.46. Donc, pour le moment, nous sommes haussiers sur USDCHF. D'accord ? USDJPY également. C'est-à-dire que nous sommes baissiers parce que nous avons ce triangle symétrique dont on avait parlé tout à l'heure. Le prix évoluait en dessous de cette résistance baissière et également de cette résistance baissière en H4. Donc, on a reçu la baisse ici. Ce matin, avec un stop au niveau de 140. Donc, au-dessus, c'est ici. Donc, pour le moment, tant qu'on aime cette résistance baissière, on est fondé. Ça fait les Continues de vous abonner. Et c'est très sage à laolution de l'agriculture de la completing knitting. Il faut voir la demandeつie de l'agriculture. Unde ce dont on a fait cette résistance, On passe déjà des en universo, mais c'est donc là qu'il teste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti.